Dans ce petit déjeuner du MEDEF, organisé pour la visite du patron des patrons, trois femmes sont autour de la table, parmi elles, Shénaz Zadvat. Il y en a quelques-unes comme administrateurs au MEDEF Réunion. C'est vrai qu'il y a encore à faire, la route est longue, mais je dirais que chaque année, il y en a de nouvelles et on est très très content de pouvoir faire avancer la cause des femmes. Nous retrouvons ensuite la chef d'entreprise dans un autre décor puisqu'elle est spécialisée dans la vente des mobiliers de bureaux. Elle côtoie le métier depuis son enfance, aux côtés de ses parents qui étaient commerçants. Si on a une information à demander, on va la voir directement à son bureau. Donc c'est des informations diverses, ça peut être professionnel, des prix pour le faunisseur. Cette mère de trois enfants gère avec d'autres associés une vingtaine de salariés et au syndicat patronal, elle partage ses compétences pour les jeunes. La question de l'insertion la préoccupe aussi. On a fait un partenariat avec la prison. Donc on est là pour les aider à monter des mini-entreprises. Donc du début à la fin, on n'est pas sur du fictif, on est sur une réelle mini-entreprise. Être au MEDEF, s'engager au sein du MEDEF, c'est surtout donner du temps pour les autres. Si on donne du temps, ça ne rapporte rien, ça ne rapporte pas d'argent. C'est faire avancer l'économie, faire avancer la réunion. Personne ne sera surpris, la vice-présidente du MEDEF suit de près le débat sur l'égalité homme-femme. J'ai le sentiment qu'à la réunion, c'est la maman qui s'occupe plus des enfants que le papa. Enfin, pas que le papa ne s'en occupe pas, mais qui a la responsabilité, on va dire, d'amener chez le médecin, d'aller aux réunions, de faire toutes ces petites choses-là. Donc effectivement, culturellement, je pense qu'on a un petit retard, mais qui tend à se combler d'année en année. Vocabulaire mûrement réfléchi, obligations de résultats font partie de ses fondamentaux. La chef d'entreprise de Sainte-Marie ne laisse planer aucun doute sur l'élégance de l'entrepreneuriat.